... Rosa a tout vu. Mais comme les dizaines de personnes présentes sur la place de Kokula ce jour-là, elle a vécu dans le silence et la terreur. Le 17 juillet, j'étais sur la place du village quand des hommes armés sont arrivés et ont enlevé les adolescents. Ils ont pris ma fille et beaucoup d'autres. Ils n'ont enlevé que des élèves. Ils sortaient juste du lycée. On n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. C'était le dernier jour de classe avant les vacances d'été. De tous les gens qui étaient là autour, personne ne bougeait. Ils étaient terrorisés. Parce qu'avec leurs armes lourdes, les criminels nous menaçaient. Ils nous ordonnaient de nous taire. Moi, j'avais peur et je pleurais parce qu'ils étaient en train d'emmener ma fille. Les faits se sont déroulés ici, en plein jour. Les criminels vêtus de bleu marine étaient cagoulés, mais leur véhicule parfaitement identifié. Je les ai vus. Ils étaient dans des camionnettes de police. Ils portaient des cagoules. Ils les ont tous emmenés. Et je ne vous parle pas de 3 ou 4 adolescents. Ils étaient une trentaine. D'autres témoignages recueillis hors caméra confirment qu'il y aurait eu 31 adolescents kidnappés. Rosa et sa famille viennent de fuir Kokula. Après l'enlèvement de leur fille, ils avaient reçu des appels anonymes, leur intimant de garder le silence, sous peine d'en payer les conséquences. Mais hier, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester, quand le mari de Rosa a été enlevé pendant plusieurs heures. Par chance, ils l'ont libéré, ils lui ont coupé un doigt. Alors là, on est ici, à la clinique, ils se reposent là-bas. Le village a déjà été au centre de l'attention récemment, mais pour un autre crime qui a eu un tout autre retentissement médiatique. Kokula, c'est le village où, selon la version officielle du gouvernement mexicain, les 43 étudiants enlevés le 26 septembre dernier ont peut-être été massacrés. Comme vous le voyez, l'endroit a l'air calme, mais c'est une façade. Ici, les enlèvements continuent et la population vit encore dans la peur.